Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce mercredi 4 décembre avec un Quintet Plus qui se situe dans la première course du programme, le prix de Villers-Cotterêts, une compétition européenne pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans ne m'ayant pas gagné 176 000 euros, 14 concurrents seront en lice sur le parcours de vitesse, 2 500 mètres de la grande piste avec une compétition qui est donc prévue aux alentours de 13h55 et dans laquelle beaucoup d'étrangers auront répondu présents puisqu'il n'y a que 3 français au départ, du coup j'ai logiquement fait confiance aux visiteurs à commencer par le numéro 3 schéma que je reprends en confiance les deux dernières fois, il n'a pas forcément eu le parcours de rêve alors qu'il avait gagné sur ce tracé en septembre en 1.11 avec Jean-Michel Bazir un super chrono, il est mieux placé derrière les ailes de la voiture que les deux dernières fois il est associé à Gabriel Germini, toujours déféré des 4 pieds, pour moi j'y crois, j'en attends vraiment une réhabilitation ensuite j'ai retenu en deuxième position le 14 Sydney Celebr, son compagnon de boxe, il est entraîné également par Eric Bondo comme le 3 schéma et c'est vrai que ce 14 Sydney Celebr a également montré de la qualité mais également des petits soucis d'allure ça ne s'est pas bien passé il y a un mois et demi du côté de Cabourg où il a eu quelques petits soucis en fin de parcours alors qu'il se serait classé deuxième, alors qu'auparavant il avait terminé troisième sur ce parcours donc voilà, un cheval qui est capable de bien faire à mon sens à ce niveau là même s'il n'a pas les gars en rapport avec la qualité des autres concurrents je pense qu'il est un petit peu en retard de gain, il l'associe à Eric Raffin et à Légis dans sa ferrure pour moi si ça se passe bien, il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium minimum ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 5, Inanvry premier français et seul français que je retiens dans mes 8 chevaux, c'est vrai qu'Inanvry c'est un cheval régulier il a déçu l'avant dernière fois mais il a rapidement remis les pendules à l'heure, mi-septembre d'ailleurs c'était non seulement sur ce parcours mais en plus il battait chez Marre donc voilà, un cheval qui est en forme dans sa catégorie associée à Mathieu Mottier qui est en grande forme depuis maintenant, un bon moment donc voilà, moi je trouve qu'il a tout pour plaire et qu'il fait figure de très bonne base au départ de ce quintet ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Mascoff alors c'est un cheval qui a manqué ses premiers pas sur notre sol mais attention, parce qu'au moment de sa faute il luttait pour les places en fin de parcours donc il aurait certainement fait l'arrivée s'il ne s'était pas montré indélicat dans la phase finale toujours est-il que c'est un cheval qui visiblement est en retard de gain qui n'a pas forcément montré tout ce dont il était capable son entraîneur Dominique Lockneux est assez confiant associé à Johan Le Bourgeois, j'en attends un rachat et je pense que s'il se montre appliqué, il est même capable de lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en cinquième position le 7, Fighter Simoni je le retiens un petit peu loin, je vous l'accorde c'est un cheval qui est quasiment irréprochable depuis son arrivée sur notre sol il est arrivé cet été, mis à part une disqualification il a toujours terminé dans les 4 premiers, que ce soit à l'attelage ou autre montée d'ailleurs je crois, non il n'est pas invaincu sur notre sol autre montée en tout cas il est polyvalent, il s'adapte à tous les parcours il a prouvé qu'il était aussi bien capable d'aller à Toulouse qu'à Vincennes maintenant je le retiens seulement cinquième parce que j'ai l'impression que sur les parcours de vitesse c'est peut-être un peu moins tranchant alors il a des références à faire valoir dans son pays d'origine en Suède, sur des parcours réduits mais franchement quand on a un record de 1.11.7 sur le mile je trouve que c'est un petit peu juste alors peut-être que je me trompe mais je trouve qu'au niveau des chronos au niveau de certaines caractéristiques ça peut être amusant de le retenir un peu plus loin alors qu'il va certainement être favori après voilà, c'est peut-être un risque que je prends mais c'est un risque calculé j'espère qu'il portera ses fruits ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 13 9 points LAS alors c'est pas forcément une base c'est un cheval, c'est lui je parlais qui est invaincu au trop monté sur notre sol il est certes très bon au trop monté mais il a également des moyens d'attelage même si à l'attelage c'est un peu moins facile parce qu'il est moins maniable en tout cas il vient de s'imposer au trop monté du côté d'Agin il fait le déplacement en région parisienne il est déféré des antérieurs il est associé à Alexandre Abrivar alors oui il part en seconde ligne oui il est pas forcément très maniable mais s'il se montre appliqué lui aussi je suis sûr qu'il est capable d'un coup d'éclat donc attention ce numéro 13 9 points LAS je pense que ça peut être vraiment un concurrent capable de réaliser une performance de choix ensuite j'ai retenu en 7ème position pardon le numéro 9 il s'agit de GK Justus j'ai bien aimé sa tentative à Mokanchi où il a terminé 5ème d'un quintet il a pas forcément eu un parcours très favorable il a dû se rapprocher en dehors pour venir aux avant-postes et c'est vrai qu'il n'avait rien lâché dans la phase finale il a pu se classer 3ème c'était il y a environ 4 semaines de cela donc un cheval qui a beaucoup de fonds qui a déjà fait ses preuves du côté de Vincennes il avait même remporté un quintet l'hiver dernier sur l'hippodrome de Vincennes j'ai l'impression que lui aussi il est peut-être un petit peu meilleur sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse c'est pour ça que je le retiens seulement en 7ème position en valeur pure je pense que sur un 2007 j'aurais retenu 3 4ème là sur un 2100 avec le numéro 9 j'ai préféré le retenir seulement vers la fin de la combinaison en 7ème position et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 chez Yen Lux alors oui c'est la moins riche au départ elle a une seule course avant scène pour une 10ème place mais sa fin de course était meilleure qu'il n'y paraît on fait appel à Mathieu Abrivar pour la mener c'est une jument qui a vraiment montré de la vitesse en Italie donc attention elle a peut-être que 46 000 euros de gain elle a peut-être 3 4 fois moins de gain que ses adversaires mais je suis sûr qu'elle a des gains à prendre elle n'a pas ses gains et pour moi c'est une concurrente dont il faut se méfier impérativement mais plutôt pour les places et en cas de non partant j'ai retenu le 2 idem JM je ne l'ai pas retenu en 8 bien entendu je l'ai retenu en tant que regret mais c'est un cheval qui découvre un engagement qui est quand même assez favorable il n'a pu faire mieux que 7ème en dernier lieu sur ce parcours c'était fin octobre en une 11 effraction il était battu notamment par Schemar mais voilà c'est un cheval qui est courageux je pense qu'il sera meilleur à Cagnes-sur-Mer piste plate c'est vraiment fait pour lui là la montée de Vincennes c'est un peu plus compliqué mais en cas de défaillance avec un parcours côté corde en longeant le rail il est pourquoi pas capable d'accrocher une place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 14 le 5 le 12 le 7 le 13 le 9 et le 11 et en cas de non partant le numéro 2 une course ouverte pas énormément de partants seulement 14 mais je trouve qu'il y a vraiment pas mal de possibilités toujours est-il que le 3 chez Mar vu la qualité de l'engagement j'y crois dur comme faire le 14 c'est un petit peu une question de sagesse donc j'ai un petit peu peur de le conseiller en base mais en théorie s'il se montre appliqué il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium et puis le 5 pour moi c'est vraiment une très bonne base et voilà si vous voulez par rapport au 14 que j'ai retenu 2ème une base un peu plus sûre je pense peut-être au numéro 7 Fighter Simoni je l'ai retenu 5ème pour moi il va être dans le quintet je ne dis pas qu'il va être 5ème vous le savez une course reste une course mais c'est vrai qu'avant le coup je trouve que c'est un bon point d'appui pour les amateurs de quintet surtout peut-être de quartet mais voilà ça dépend le jeu pour lequel vous optez mais en tout cas vous avez ma sélection j'espère que vous en ferez bon usage et qu'elle sera surtout très utile moi en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet encore une fois merci aussi pour vos messages de bons rétablissements ça va mieux vous l'entendez j'espère en tout cas on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera encore du côté de Vincennes le prix Jean Boilereau qui rend hommage à un professionnel parti trop tôt une très belle épreuve dont nous discuterons dès demain d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye